Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Bibliothèque jaune. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes dernières lectures en manga. Je sais que je vous ai déjà parlé d'un de ces mangas-là pour le week-end sans signer, donc je m'excuse pour le doublon, mais je voulais quand même le mettre dans cet update-là s'il y a des gens qui aiment pas trop les vlogs et qui ont pas vu cette vidéo-là. Donc vous pourrez avoir quand même mon avis sur ce manga. Donc je vais tout de suite commencer par celui-là. Il s'agit de L'Atelier des sorciers, le ton 5 par Kamomi Shirahama aux éditions Pika. Je sais que je vous parle souvent de cette série-là, je sais qu'on la voit souvent sur Booktube, Bookstagram. On la voit vraiment partout, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment bon. Déjà, on a des personnages super attachants, on a un monde super imaginatif, super creusé. Pour un manga, c'est quand même un exploit parce que normalement, on se focus surtout sur les personnages, mais là on a des décors aussi hallucinants. Et en plus de ça, on a un système de magie qui est vraiment unique à ce manga-là, c'est-à-dire que quand ils vont dessiner des pentacles, donc des cercles avec des formes dedans, ça va faire un type de magie, ça va créer du vent, du feu, de l'eau, ça va vraiment faire en sorte qu'ils vont pouvoir utiliser la force qui est en eux et l'extérioriser. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bel ajout, c'est vraiment ce qui fait que la série est incroyable. Donc ici, dans le tome 5, je ne vais pas trop vous en dire, mais on va continuer à suivre la petite Coco. On va en prendre plus sur les sorts interdits, sur la confrérie des Capuchons qui, on dirait, en veut à l'héroïne puisqu'ils la poursuivent depuis le tome 1. On va aussi avoir des nouveaux personnages qui vont être introduits. Et malgré ça, on continue quand même à bien comprendre l'histoire, c'est pas mélangeant et puis on s'en va vraiment quelque part. Aussi, ce que j'aime avec cette série, c'est qu'entre chaque tome, il n'y a pas de temps qui se passe. Donc c'est vraiment la série qui se continue. Donc si vous commencez avec le tome 1 et vous enchaînez toutes les tomes, vous allez avoir vraiment comme toute l'histoire d'un coup. Et tandis qu'il y a d'autres séries qui se passent des fois, des années, entre chaque tome. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas trop vous spoiler sur ce tome-ci, ni sur le début de la série, mais sachez juste qu'on suit principalement une jeune sorcière. Donc si vous aimez les livres comme Harry Potter ou encore des séries fantastiques avec de la magie, je vous conseille vraiment ce manga-là, vous allez être conquis, c'est sûr et certain. Et j'ai aussi lu Surinu par Yuori, audition Komiku. C'est le tome 1. Ici, c'est vraiment une histoire très très légère, très très mignonne, parce qu'on va suivre un couple, en fait je ne sais pas si c'est un couple ou un frère et une sœur, donc désolé pour la confusion. Mais ici, on va vraiment avoir plus l'accent qui est mis sur la petite boule de poils qui vont adopter. Donc au début, c'est vraiment comme une boule qui flotte. Et au fur et à mesure des jours, ça va vraiment se transformer, il va y avoir des oreilles qui vont pousser, un visage qui va pousser, ça va se transformer presque en petit chat trop mignon, trop fluffy. Donc on a vraiment envie d'en avoir un. Et ils vont le nommer Soupinou parce qu'eux, ils ont un restaurant où ils font juste de la soupe. Et évidemment, c'est un mélange entre soupe et Shoupinou. Donc ça devient Soupinou, le nom de cette petite mascotte-là. Et on ne sait pas trop ce que c'est. Il paraît que ça vient peut-être d'une légende japonaise. Donc c'est assez drôle de voir la vision des Japonais qui ont de la finlande. Je pense que ça peut être super cozy à lire en automne ou en hiver. Moi, j'ai vraiment adoré. C'était tout mignon, tout simple. On voit vraiment Soupinou au fur des jours, apprendre la vie, explorer le monde extérieur, faire des gaffes. C'est vraiment un style de tranche de vie, mais autour d'une créature super mignonne. Donc moi, j'ai donné à ce manga-là 4 étoiles sur 5. Et je sais qu'il y a une suite, étant donné que c'est le tombe 1. Donc je ne sais pas si je vais continuer. Peut-être qu'en hiver, ça va me tenter un peu plus. Aussi aux éditions Comico, j'ai lu Tempête de cristal par Aki Aoi. Et c'est un tombe 1 d'une série. Ici, pourtant le manga avait tout pour me plaire, mais je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue. Donc ça se passe dans un univers fantastique. Et on va avoir des gens qui sont capables de mettre dans des boules de cristal des paysages. Et quand ça arrive, ça détruit vraiment comme des paysages au complet, des villes au complet. Et ça emporte malheureusement les personnes qui étaient là. Donc la jeune fille qu'on va suivre, elle, il y a sa famille qui a été emprisonnée dans une boule de cristal il y a plusieurs, plusieurs années. Et elle va se demander si elle peut les faire revenir à la vie. Ça aide vraiment beaucoup de mystères parce que c'est vraiment des tempêtes de sable qui surgissent de on ne sait pas où. On apprend un petit peu plus tard que, évidemment, c'est des gens qui vont les contrôler. Mais ces tempêtes de sable-là, d'un sable argenté, vont venir englober des villes entières et les transformer en tout petit, petit, petit cristal. Et il y a des gens qui vont faire des objets d'art avec ces cristaux-là. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que quand tu regardes le cristal, tu revois le paysage. Donc pour ça, moi, j'avais vraiment adoré ce côté-là. Je suis vraiment déçue parce que ce que j'aime dans un manga, c'est non seulement les dialogues, les personnages, mais aussi les décors. Et souvent, ici, il n'y avait aucun décor. On avait des cases blanches, comme je les appelle. Donc tu as le personnage qui vit dans une espèce de cube blanc. Donc tu ne peux pas vraiment te représenter son univers. Tu ne peux pas vraiment te représenter ce qui se passe. Donc je trouve ça vraiment dommage. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne soient pas à l'aise à faire des décors. Mais quand même, je trouve ça vraiment dommage d'avoir mis ça de côté parce que du coup, ça fait vraiment vide. Ça fait un style assez appauvri au niveau de dessin. Et on a vraiment l'impression de s'en aller nulle part. C'était une lecture assez mitigée parce que d'un côté, j'ai vraiment adoré l'histoire, mais de l'autre, j'ai moins aimé le dessin. En ce dessin, j'ai lu Made in Abyss par Akihito Tsukushi. Ici, il s'agit du tome 1. Donc ici, j'ai l'édition en anglais. Ici, on recevait une jeune fille qui habite dans un orphelinat, dans une ville au bord d'un gouffre immense, d'un abysse sans fin. Du moins, personne ne sait ce qui se cache au fond puisque à chaque fois qu'il y a des explorations qui vont jusqu'au fond de cet abysse-là, les gens ne peuvent pas remonter à la surface puisque à chaque niveau, donc il y a peut-être 10 niveaux dans cet abysse-là, ça crée des malaises à ceux qui remontent. Donc le premier niveau, tu as peut-être juste comme des nausées quand tu remontes, mais le dernier niveau, ça peut entraîner vraiment la mort de la personne. Donc c'est assez intense de ce côté-là. Donc la petite fille qu'on va suivre, elle, elle a vu dans l'orphelinat, elle commence tout juste sa formation d'explorateur. Et comment ça fonctionne, c'est par les sifflets. Donc ici, on voit autour de son cou, elle a un sifflet rouge qui est vraiment le signe distinctif des novices, donc des débutants. Et cette jeune fille-là, elle va faire la connaissance d'une espèce de cyborg, un jeune garçon avec des bras et des jambes en robot qui s'étire à l'infini un peu comme à l'inspecteur gadget. Donc on se demande vraiment d'où il vient. Lui, il n'a pas trop de souvenirs de ce qui s'est passé. On pense qu'il peut venir du fond de l'abysse, du fond du gouffre, mais on ne le sait pas vraiment pour l'instant. Et la jeune fille, elle, sa mère, dans le fond, est exploratrice experte, si on veut. Elle est descendue jusqu'au fond du gouffre et elle ne peut pas remonter puisque sinon elle mourrait. Donc la petite fille, évidemment, elle veut se lancer dans l'aventure. Elle est retrouvée sa mère. Et tout ça malgré qu'elle n'est pas vraiment experte, elle n'a pas vraiment l'éducation pour se rendre et surtout qu'elle est très très jeune. Donc quand même, avec son ami robot, il faut quand même tenter la descente. Donc on va commencer à suivre ce périple-là. Je sais que la série se continue sur cette tombe. J'imagine que peut-être dans les tombes suivants, on va vraiment descendre de plus en plus creux et comprendre vraiment ce qui se passe. Chose qui est vraiment intrigante aussi, c'est qu'ils vont trouver des artefacts et ces artefacts-là ont certains pouvoirs magiques. Ils ne savent pas si ça appartenait peut-être à une civilisation ancienne, pourquoi ces artefacts-là, personne ne les connaît, personne ne sait d'où ça vient et vraiment c'est assez intriguant. Donc plus tu descends évidemment, plus tu trouves des artefacts rares. D'où pourquoi les explorateurs, malgré le fait qu'il y ait des problèmes à remonter jusqu'à la surface, ils vont vouloir descendre toujours de plus en plus profondément. Heureusement, il y a quand même des systèmes pour remonter les objets puisque ceux-ci ne sont pas en vie, donc ils n'ont pas de problème à remonter. Mais les personnes, malheureusement, ont plus de difficultés que les objets. Donc pour moi, c'était vraiment une belle découverte. Je suis contente parce que j'avais quand même acheté les autres tomes de la série. Donc j'ai donné un 5 étoiles sur 5 et j'ai vraiment hâte de continuer. En plus, les dessins sont super mignons, donc je suis vraiment satisfaite avec ce dessin-là qui, comparé à, disons, Tempête de Cristal, il y a vraiment beaucoup plus de dessins, de décors assez détaillés. Donc des fois, c'est assez impressionnant. Donc je suis vraiment contente de continuer cette série-là. Et ensuite, le dernier et le plus gros, il s'agit d'Aria de Masterpiece par Kozue Amano, au disant Kiyun, qui est une réédition d'un manga qui avait été très, très populaire. Je pense qu'à l'époque, ça s'appelait À croix, puisque c'est le nom de la planète où se déroule cette histoire-là. En fait, ici, ça se passe dans un futur assez... je sais pas, je pense assez lointain quand même, puisqu'ils ont réussi à terraformer Mars. Donc la vie est possible sur Mars et c'est rendu une planète aquatique, une planète où il n'y a que de l'eau. Et ils ont décidé de recréer Venise sur cette planète-là. Et on va suivre notre petite protagoniste ici qui veut redevenir une ondine, donc une fille qui utilise sa barque pour transporter des gens exactement comme les gondoliers à Venise. Donc je trouvais ça vraiment drôle déjà le concept de départ. Donc notre protagoniste, Akari, elle, elle va travailler chez une ondine qui est très, très connue qui s'appelle Aria. C'est de là, d'ailleurs, que vient le titre du livre. Et on va avoir aussi des chats sur cette planète-là qui sont hyper intelligents, dont le patron de Akari qui va être un chat, mais il peut pas vraiment s'exprimer, mais il est quand même hyper, hyper intelligents, donc ça donne des situations assez cocasses. Donc ici, c'est un manga qui s'est très, très lent, qui est même peut-être trop lent pour moi. J'aime ça quand même quand il y a un peu d'action. Donc c'est très onirique, c'est très doux. Il y a beaucoup de passages où on voit que des décors, donc moi qui manquais d'illustration de décors un petit peu plus tôt, j'ai été comblée par ça ici. Malheureusement, le rythme était peut-être trop lent pour moi. J'avais beaucoup, beaucoup d'attentes puisqu'il y a une booktubeuse du nom de Lemon June qui en parle tout le temps comme son manga préféré. Et puis je dois avouer que de mon côté, peut-être que j'avais trop d'attentes, mais j'ai été un petit peu déçue. Donc j'ai donné à Arya de Masterpiece 3 étoiles sur scène. Donc si vous voulez commencer cette série-là, ça va être possible parce qu'il y a déjà les trois premiers tomes qui sont sortis au Québec. Donc ça, c'est vraiment le fun de commencer une série et de ne pas devoir attendre le prochain tome qui sort des fois dans un an. Donc ça, c'est pas un problème ici. Donc si vous aimez les choses oniriques, les choses qui se passent très lentement, très doucement, qui sont vraiment un endroit où on peut être spectateur plutôt qu'une histoire qui vraiment va venir nous chercher, va venir vraiment comme nous entraîner dans des aventures incroyables. Mais si on est vraiment plus dans la douceur, dans la contemplation, donc si vous aimez ce genre de choses-là, je pense que vous allez aimer Arya. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires comme d'un dit si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. Vous me direz aussi si vous avez peut-être des suggestions pour moi à lire dans les mangas parce qu'on sait que je commence juste à découvrir cet univers-là. Donc nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501